Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans la deuxième partie de ce chapitre qui est la structuration des graphesets. On va passer maintenant au forçage des graphesets. Le forçage c'est quoi dans un grapheset ? C'est tout simplement qu'on force un autre grapheset. Alors pour représenter un forçage dans un grapheset, on fait un double rectangle comme là, dans une action. Dans les exemples qu'on va voir maintenant, tous les graphesets indiqués dans les doubles rectangles sont des graphesets partiels, ce qui veut dire qu'ils sont tous composés d'un ou de plusieurs graphesets. Dans le premier exemple, vous arrivez à l'étape 25 d'un grapheset et vous voulez à ce moment-là activer les étapes 6 et 12 du grapheset G9. Pour ça, qu'est-ce que vous faites ? Dans le double rectangle vous écrivez G9 et à côté, en tracolade, vous notez les étapes que vous souhaitez forcer à l'état 1 et sans oublier la virgule entre les deux. Bon là, le G9 est un exemple que moi j'ai pris pour l'explication. vous pourrez marquer ce que vous voulez à l'intérieur, je ne sais pas moi, G7 ou G8, bien sûr le grapheset que vous souhaitez forcer. Dans l'exemple suivant, on a mis dans les accolades une étoile. Ça veut dire que quand on arrive à l'étape 16 d'un grapheset, on fige toutes les étapes du grapheset 22. C'est-à-dire que le grapheset 22 est arrêté net là où il est, comme une statue. Peu importe dans l'étape où il se trouve, le grapheset 22, il est figé, ça veut dire qu'il ne bouge plus. Dans le troisième exemple, dans les accolades, on n'a rien noté. Ça veut dire que quand on arrive à l'étape 34 d'un grapheset, on désactive toutes les étapes du grapheset 15. C'est-à-dire que toutes les étapes du grapheset 15 sont mises à zéro. Et enfin, dans le dernier exemple, ce qui est très simple à retenir. Dans les accolades, on a le mot « init », comme « initial ». Ce qui veut dire que le grapheset 28 est initialisé tout simplement. Le grapheset partiel 28 a certainement un ou plusieurs graphesets connexes, comme là. S'il est initialisé, ça veut dire qu'on ramène tous les grapheset connexes à leurs étapes initiales, c'est-à-dire à l'étape 10, 20 et 30. OK ? Dans la troisième partie, on verra la structuration par macro-étape. ... ... ...